Après l'histoire, on pratique toi, ça redémarre, on fait la foire, sur le trottoir, c'est la victoire. Dans ce deuxième temps fort thématique, nous aborderons à travers deux spectacles et des impromptus de cirque, la problématique et les enjeux du monde du travail dans nos sociétés contemporaines. J'ai trouvé intéressant d'associer à cet enfant une compagnie de circassiens, la compagnie Akis, qui proposera sa vision de la même thématique, puisque c'est un thème qu'elle explore depuis longtemps. On la retrouvera donc en fil rouge sur les deux temps forts, avec des impromptus cours en février, et puis avec 100% croissance, donc un spectacle complet en mai. Principale décision au Conseil des ministres ce matin, le gouvernement a décidé de relever le SMIC de près de 4%. Une partie de cette hausse compense l'augmentation de l'indice des prix, et l'accroissement net en pouvoir d'achat est de 1,2%. Le SMIC passe ainsi à 10 francs 45 de l'heure. Alors ce qui m'a donné envie de monter la pièce de Georges Perec, l'augmentation, c'est déjà le texte en lui-même, ce dont il parle, à savoir le monde du travail et de la difficulté d'obtenir une augmentation auprès de son chef de service. Ce qui m'a plu aussi plus particulièrement, c'est l'humour de Georges Perec, et le labyrinthe complètement absurde qu'il construit. Ce texte, effectivement, est avant tout une pièce radiophonique au départ, un ovni théâtral que j'ai eu envie du coup de monter à deux. Il y a aussi un personnage qui apparaît en photo, qui traverse les époques et qui vieillit, qui prend 40 ans en fait, en une heure et quart de spectacle. Et du coup, il y a un espace effectivement qui est composé de 6 ordinateurs, qui jouent comme des écrans, avec un autre écran derrière. Il y a tout un dispositif de travail, de photographie, où on a l'impression aussi que les machines prennent la parole et que les machines prennent le pouvoir. Supposons que votre chef de service ait des boutons rouges sur la figure. Et donc, on se retrouve effectivement à avoir créé un spectacle qui est assez musical, très rythmé, très cadencé, très cadré en fait. On peut être inspiré, oui, par Tati, par les Montipitons, par plein d'univers qui ont accompagné tous les spectateurs, que ce soit au cinéma ou à la télévision, des années 60 à aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, veuillez accueillir sous vos plus chaleureux applaudissements M. Dominique Martinez, directeur réseau de l'UNEDIC. Vous le savez, mes amis, les chers collaborateurs, nous nous sommes aperçus que les consommateurs constituaient un véritable levier en interne et nous nous sommes souciés d'être au cœur de la problématique. C'est un spectacle librement inspiré de notre aimable clientèle, d'Emmanuel Éthique. Quelle différence entre nous et la BNP ou le Crédit Lyonnais ? Aucune. Aucune, mes amis, aucune. Nous fonctionnons comme une banque. Eh oui, nous sommes une banque, oui. Une banque. Alors comme ça, ça pourrait paraître un peu austère sur le papier, mais c'est sans compter la pâte truculente d'Olivier Desmarie qui évidemment voudrait aborder ça de manière assez croquignolesque. Bienvenue dans notre univers francophone, On est au point de nous faire de pratiques, On est en train de téléphonique, système informatique, On est en train de préparer, on est en train de préparer, on est en train de préparer. Vous le savez, le changement c'est maintenant, que vous soyez directeur ou liquidateur, plus personne ne doit parler de chômeur, nous devons servir l'intérêt du crime. Une démarche qualité Des agents notés sur leur performance Il est clair, c'est une évidence On doit se soucier de rentabilité Bienvenue dans notre univers francophone On m'a souvent demandé, mais pourquoi tu appelles ça liquidateur ? C'est étonnant pour traiter des ascédiques. Et en fait, c'est un terme qui est réellement utilisé au sein des ascédiques pour parler de ces conseillers qui vont liquider des dossiers. Bonjour, vous avez rendez-vous avec moi ? Ah, vous ne savez pas si vous avez rendez-vous ? Et vous savez avec qui vous avez rendez-vous ? Vous avez votre dossier avec vous ? Quel est votre nom ? Est-ce que vous avez un CV avec vous ? C'est ça. Avez-vous déjà travaillé dans le BTP ? Très bien. Je le note. Voilà. Effectivement. Je ne souhaite pas travailler dans le BTP. Votre prénom ? Pardon ? Vous pouvez me l'épler s'il vous plaît ? B. Oui. T. Bon. P. Merci. Ah non, je suis désolé. Et le BTP, c'est bien le BTP. Vous avez postulé ? Je cherche les choses. Je cherche les choses. Vous faites le 39-49. Vous tapez étoile, les deux chiffres de votre département. 8-1. Maintenant, si vous ne voulez pas travailler dans le BTP, il y a du monde qui attend derrière vous. Bon. On recommence tout. Vous aurez bien compris qu'on n'a aucun avis sur les questions. Voilà, voilà. C'est pas du tout engagé comme spectacle. C'est pas engagé. C'est pas un spectacle militant. Ça, on tient à le dire parce que ça vend très mal, les spectacles militants aujourd'hui. Allô ? Oui, c'est Mercier. Vous m'entendez ? Dites-moi, le Kubowitz. Simonin est arrivé en quelle année ? 78. Waouh, waouh, waouh. Vous me calculez ce que ça nous coûterait s'il fallait le... Environ 115 000 euros. Non. Vous pensez comme moi qu'il faut faire autrement, n'est-ce pas ? Vous me préparez la précedure numéro 2. Il y a certainement moyen de le faire déraper. Je veux ça d'émission avant l'été. Et j'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501